... Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver toutes nos excuses pour ce rétat. Vous suivez le 6h30 de RTI 1. Les populations à Tchans et à Kyi du district d'Abidjan passeront de très bonnes fêtes de fin d'année. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient de leur offrir des kits alimentaires d'une valeur de 150 millions de Français. Ce dont a été remis officiellement aux représentants des populations venues des 93 villages et 9 campements que compte le district d'Abidjan par le gouverneur Robert Beugre-Mambé. Le reportage de Thomas Nguessambi. Les 93 villages et 9 campements du district d'Abidjan peuvent avoir le sourire aux lèvres en cette fin d'année. Ils ont de quoi fêter le nouvel an qui s'annonce. Par les mains du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugre-Mambé, ce sont des kits alimentaires bien complets que le président de la République, Alassane Ouattara, leur offre. En les remettant au chef de sa communauté, le gouverneur Beugre-Mambé a su traduire le sens du geste du chef de l'État. La seule chose que vous nous demandez c'est d'étendre une oreille attentive à vos préoccupations et de savoir les traduire au président. Quand on a traduit et qu'il a donné, nous, on n'est plus là. Tout ému, Léon Oga, au nom du collectif des chefs Tiamans et Akié, a exprimé la gratitude de tous les bénéficiaires. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ce don-là. Nous voudrions profiter de l'occasion pour que vous l'assuriez de notre part, de notre soutien dans tous les actes de développement qui posent afin de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent d'ici l'horizon 2020. Composé essentiellement de vivres, le don du chef de l'État est estimé à environ 150 millions de francs CFA. Et à l'occasion des festivités de fin d'année, la LONASI veut aider au renforcement des capacités opérationnelles des services de police. Elle a offert à la police nationale des véhicules en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, le compte rendu d'Abou Sanoko. Deux véhicules flambant neufs de type 4x4 offerts aux services de police de Côte d'Ivoire par la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONASI. À travers ce geste, cette structure citoyenne veut aider la police à renforcer sa lutte contre la criminalité, le grand banditisme, la cybercriminalité et surtout à lutter contre l'insécurité. Depuis bientôt deux ans, voire trois années, il y a eu un fort recul du taux de criminalité et ça, c'est encouragé. Et pour nous, l'ONASI, qui est une entreprise citoyenne, c'était notre manière à nous de vous encourager et au-delà de votre personne, vos collaborateurs. En remettant les clés au directeur général de la police nationale, le général Bredou Mbia, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, exhortent d'autres structures à en faire autant afin d'assurer la quiétude des populations. Il invite les bénéficiaires à faire un bon usage du don. Nos services ont vraiment des besoins. Nos hommes sont motivés, ils sont mobilisés et c'est toujours un reconfort important que nous puissions recevoir ce genre de dons qui vont permettre de se traduire en actes concrets en termes d'efficacité sur le terrain. La police criminelle et la police économique et financière en sont les grands bénéficiaires. Je vous conduis à présent hors des frontières ivoiriennes au Ghana pour vous permettre de revivre les temps forts du Boxing Day. Le Boxing Day est une journée de solidarité en faveur des personnes démunies. C'est une tradition au Ghana. Chaque 26 décembre, pour Boxing Day, associations et entreprises se mobilisent pour venir en aide aux plus démunis. Un héritage du Moyen-Âge quand, après Noël, les serviteurs recevaient des cadeaux de leurs patrons, c'était aussi le jour où l'on vidait les troncs des églises pour distribuer aux pauvres. Cinq siècles plus tard, cette tradition de partage perdure dans cette orphelinat d'Akra grâce à des dons, des bénévoles tentent d'améliorer l'ordinaire. C'est une chose que nous faisons chaque année. La Bible nous dit si tu possèdes quelque chose, partage-le avec ceux qui n'en ont pas. Comme j'ai de l'amour pour mes enfants, j'en ai aussi pour ceux qui sont dans le besoin parce que leurs parents ne sont pas là pour veiller sur eux. C'est important d'être là au moment de Noël pour leur donner de l'amour maternel. A l'hôpital psychiatrique d'Akra aussi, la solidarité s'organise en faveur des malades mentaux souvent laissés pour compte. Les malades mentaux sont les parias de la société. Ils sont stigmatisés et tenus à l'écart. Ici, à l'hôpital, on manque de tout. Nous donnons des matelas, des médicaments, de la nourriture pour que ces malades puissent aussi profiter de Noël. Cette coutume de partage qui perdure en Afrique s'est un peu perdue dans les pays anglo-saxons où le Boxing Day n'est plus qu'un jour férié qui donne le coup d'envoi des soldes. Et ce ne sont pas les jeunes ghanéens qui vous diront le contraire. Une journée chômée, c'est toujours bon à prendre. Retour en Côte d'Ivoire et direction la commune de Cocody c'est dans le district d'Abidjan. Le marché provisoire situé près de l'église Saint-Jean a été incendié le 25 décembre dernier. Des dégâts matériels importants estimés à plusieurs millions de Français. 13 magasins emportés par les flammes. Selon les informations recueillies sur le site, c'est un court circuit qui serait à l'origine de l'incendie. Cet incendie a eu lieu aux environs de 13 heures. Il a commencé par ce magasin-là. Ce magasin-là qui a déjà eu un antécédent. C'est un problème de branchement anarchique. Donc ce sont des fils. À partir du moment où ça ne répond pas aux normes, effectivement, pour ceux qui connaissent un peu, ont fait un peu d'électricité, et bien ça se propage par rapprochement de fils électriques. Le premier magistrat de la commune de Cocody s'est donc rendu sur les lieux du sinistre. Occasion pour lui d'apporter aide et réconfort aux commerçants du marché Saint-Jean-de-Cocody. Je suis un peu choqué parce que ce sont des personnes qui ont pour activité le commerce. Donc voir leur insurrement parti en fumée, c'est choquant. J'ai demandé à mes services de recenser tous les magasins qui appartiennent à la mairie à Cocody. Je crois que ce travail est fait. Nous allons voir cas par cas pour recaser chacun. Une partie du marché est partie en fumée. Selon Gwang Akamathias, maire de la commune de Cocody, le marché Saint-Jean-de-Cocody sera réaménagé. Vous avez reconnu la voix de Patricia Oumou Etia. L'actualité nationale, c'est également le lancement du programme des logements sociaux à Albangrou. C'est à l'est du pays. Le ministre de tutelle Mamadou Sanogo exhorte les populations à s'approprier. Le projet nous dit Alexis Ouedraogo. Une nouvelle maison témoin, cette fois dans la ville d'Abangourou. Son message est clair, le programme de logements sociaux est une réalité ici aussi. Le ministre Mamadou Sanogo vient de lancer le démarrage du chantier de la localité. Nous avons visité la maison, mais elle n'a rien envié aux belles de mer des deux plateaux. Donc vous voyez que les promoteurs qui ont été retenus étaient en tout cas compétents pour une telle mission. Nous sommes fiers des promoteurs, nous ne pouvons que les encourager et dire que tous les Ivoiriens doivent désormais s'engager. Le ministre a exhorté les populations ressortissantes de la ville vivant à l'étranger à s'impliquer pour le succès de cette initiative. Les populations ont exprimé leur assurance quant à la réalisation de cette promesse du président Alassane Ouattara. Le programme de logements sociaux lancé par le chef de l'État devrait couvrir toute l'étendue du territoire ivoirien. Autre chose, des réformes certainement en 2014 pour permettre à l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural de jouer pleinement son rôle dans l'agriculture ivoirienne. C'est le ministre de l'Agriculture Mamadou Sangafoua Koulibaly qui l'a annoncé à l'occasion des festivités marquant les 20 ans de la structure de développement. On retrouve Alexis Ouédraougou. Pour faire face aux besoins alimentaires d'un pays, il faut une agriculture professionnelle, un encadrement efficace pour des productions de qualité. En Côte d'Ivoire, c'est le rôle de l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural. La structure sert d'interface entre les services compétents, les communautés villageoises, les exploitants et autres techniciens spécialisés. Elle oeuvre outre mesure à la formation au métier agricole. Ce vendredi, l'ANADER célèbre ses 20 ans en présence de son ministre de tutelle, Mamadou Sangafoua. Il n'a pas manqué de dérouler sa vision pour la structure. 20 ans après, l'ANADER a un bilan largement positif et maintenant l'ANADER veut aller plus loin et pour aller plus loin, ils ont décidé de s'appuyer sur le Japon qui a une grande expérience en matière d'encadrement agricole. Le Japon qui a réussi l'exploit de l'autosuffisance alimentaire sera le partenaire de l'ANADER pour les prochaines années. La Côte d'Ivoire devrait s'inspirer de ses méthodes à succès. En attendant, l'ONG Afri-Japan a déjà offert des véhicules à l'ANADER. Vous avez aimé, vous aimez et certainement vous serez émerveillés encore cette année. Les artistes humoristes de l'émission Bonjour 2014, émissions organisées par la direction générale de la RTI, promettent un spectacle inédit. Une fois, deux fois, trois fois, Les premières émotions de l'année vécues par les téléspectateurs du monde entier en regardant la télévision ivoirienne, c'est souvent ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu ne bois plus d'alcool. Il arrive à la maison, il ouvre son frigo, il prend une bière glacée, il plonge dans l'eau. Une fois, deux fois, trois fois. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelles plus bière, tu ne t'appelles jus d'orange. Près de dix ans que cela dure. Et aujourd'hui, le succès est au-dessus des espérances. Aujourd'hui, Bonjour est un événement, un événement qui n'appartient plus à la RTI. C'est un événement même qui a été suscité. Mais il faut dire surtout que c'est un événement que les Ivoiriens attendent. Donc, c'est un rendez-vous. Au fil des jours de l'an, Bonjour 2014 est devenu le meilleur casting pour des comédiens débutants ou confirmés. On dit Bonjour Demi, bonjour là. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Tu as été révélé dans Bonjour 2000 combien même ? 2011. 2011. C'est là, elle a chanté ce que tu as fait avec ton histoire bizarre. De toute façon, voilà quelqu'un encore qui témoignage fruit des bonjours. Voilà. Donc, il dit, il vous donne rendez-vous. C'est la rituée qui s'embêtait. Fruit des bonjours. La QV 2014 de l'émission se compose d'humoristes talentueux toujours soucieux d'arracher des fourrières au public. De l'émotion, de la gaieté, de l'humour, c'est ce samedi 28 décembre au Palais des Sports de Trècheville. C'est à mon vieux Savoie. Ça, c'est Jésus, Andra, tu es au courant, ils ont le son. Nous tous ici, on est déjà afférés, vous êtes un zoro, il ou elle s'est tombé dans les youkouris. Applaudissements Bonjour, 2014, c'est ce samedi, 28 décembre à 19h, au Palais des Sports de Trècheville. Les tickets sont en vente ici même à la maison de la télévision à Cocody, à la radio au plateau et à la direction marketing de plateau, Les Vallons. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI 1. Bonjour chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada